Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on se lance dans la bataille prévue, alors on va éviter les chargements où s'est déjà placé, l'assaut de la Bretonie sur Guizoreux et Mouzillon avec le Duc Écarlate itself. Les chevaliers du Royaume ils ont la classe quand même ! Et on était en train de placer l'armée et de regarder un petit peu les troupes, c'est vrai que les troupes bretonniennes elles sont quand même sympas. Alors on va détruire le Duc Écarlate qui était à Guizoreux pour ceux qui se souviennent de l'épisode précédent et ça fait une bataille assez simple mais ça va nous mettre un peu les pieds à l'étrier. On recommence une session de tournage là. Après il a quand même deux héros. Deux héros qui peuvent faire mal, ils s'appellent l'Amoureux et Dubon, c'est des bretonniens mort-vivants. C'est ça, apparemment un petit côté romantique. Les revenants ils peuvent bien piquer quand même. Ouais mais bon on a les flammes enflammés et tout, ils font tellement vraiment mal. On va commencer ! Allez go ! Donc nous l'objectif c'est... On charge dans le dos des unités, bon il y a forcément des unités cachées là je pense dans le trou là. On charge dans le dos des unités quand elles sont au contact. Oui ! On va les affoler un peu avec les Pégastes, ça les fera courir un peu. Attention le bandit Dubon là qui charge tes lanciers fera qu'ils soient arrêtés quand il arrive. Ah péké ! Ouais c'était juste machin qui était... Bon ça va il se prend les armes donc... Alors qu'est ce que je peux donner comme petit malus ? On va envoyer ça là, ça va aider. Hop. Alors le chef il va tout là-bas. Ok. J'envoie les Pégastes pour jouer un peu avec... Ouais. Avec du bon. Venez jusqu'ici vous. Knights errantes ! Ah putain on est ralentis par la forêt. Roh la vague de zombies qui volent. C'est beau. Oh la la. Réveiller les troupes. Là y'a un petit euh... Toc. dares pour érus. Dont la klaver. Bon les charges en triangle s'est men�sé quoi. Réveiller les armes enflammés qui sont de ce côté là. Elle est reculant un peu là, pareil, hop, demi tour ici, c'est quoi, c'était garde des cryptes avec Carmelo, c'est un peu plus postul. Ah ouais, ici ouais, faire un petit volet de flèches. Il devrait être fait. Qu'est-ce que tu fais ? Le mec s'est passé. Tout le monde s'effondre, le moral est en train de tomber, il n'y a plus personne, victoire décisive. Il y a 150 troupes, voilà. Elle avoue que la sorcière a bien mangé, mais elle a fait 42. Elle a balancé un ou deux petits sorts, elle a fait du malus surtout. Je n'avais pas de gros blob pour balancer une comète. Mais la foudre aussi, j'en ai fait sur un petit bloc de lancer squelette, il n'a pas apprécié du tout. C'est bien, on a deux bombardements qui sont plutôt efficaces maintenant avec cette magie-là. Plus le gros debuff qui est vraiment très appréciable. Tu lags un peu, je trouve, dans mes oreilles, c'est bizarre. Je lags ? Moi ? Ouais, ça grésille, ton micro grésille. Est-ce que c'est juste mon retour, peut-être ? C'est peut-être juste mon casque ? Ça n'a pas l'air de grésiller plus que ça dans le retour d'OBS, donc ça devrait aller. On va partir du principe que ça va. Ouais, je pense. De toute façon, les problèmes techniques malheureusement. Bon, cela dit, il galère un peu Total War là. J'ai l'impression d'avoir chargé cette fin de bataille là. Ouais, tu es beaucoup plus long que d'habitude d'habitude. C'était moi qui étais plus long. Et là, c'est toi. C'est aujourd'hui. Total War ne répond pas. Ok, alors est-ce que tu vas répondre ou est-ce qu'on coupe là et on démarre le jeu ? Hop là ! Et on est de retour, désolé pour le petit crash. Visiblement, c'est OBS qui était en PLS. J'ai dû arrêter l'enregistrement. Donc si vous êtes là, c'est que c'est après un montage. Et ça s'est débloqué tout seul. Donc on est reparti. Alors, avec Carl, on était là. On avait recruté des petits joueurs d'épée. Je crois que je l'ai fait en off, ça. Les petits joueurs d'épée de Carl Bourg, ça y est. Donc on va pouvoir tester comment ils sont pertinents ou pas. Oui. Est-ce qu'il peut nous atteindre ? Celui pourrait nous atteindre, le gobelin là. Le sort déluge d'éclair, ce qui vaut le coup. C'est quand même un Vortex qui se déplace. Mais c'est pénétration d'armure 100%. Bah le non a l'air d'envoyer du rêve en tout cas. Y'a pas photo. On a moins 100 en dessous. Donc attention à ce qu'on investit. On avait dit qu'on allait lancer un assaut sur Drishtar. Drishtar, là. Dites-nous dans les commentaires si dans le lore on dit Drishtar ou Drishtar. Exactement. Ça me perturbe de ne pas savoir. Ah non, la guerre ! La guerre, c'est la guerre ! C'est un adversaire je pense qu'on peut gérer, qui est pas totalement rejoint à faire. Pour éviter mes problèmes timonotiques, je vais dire que ne m'inclus pas dans tes guerres. J'ai rejoint par nécessité... Ah bah je peux décocher si tu veux. Non je suis en guerre. Oui non mais quand je lance une guerre je peux décocher... Non c'est parce que j'essaie d'améliorer mes relations avec les elfes sylva. Ah ! Non mais en vrai ils vont aimer parce que personne ne l'aime. C'est ça. Tiens y'a des nains là. Ah c'est un convoi. Un convoi de nains. Ah un convoi de nains du chaos. Y'a un convoi de nains du chaos qui se balade. Oh des sous ? Est-ce que tu oserais déclare la guerre au nain du chaos ? Y'a 200 de cargaison c'est pas... Ah bah ouais mais y'a pas beaucoup de finances non plus. Ils sont trop loin pour le moment mais... Ça pourrait être une idée. Est-ce que Akatsuki ferait ça ? Alors déjà si je fais ça... Déclarer la guerre, j'éclaire la guerre à Zatan le noir. Vu que je peux pas attaquer ce tour là. Ça vaut pas le coup. J'ai des problèmes d'argent mais dans 2 tours et 3 tours j'aurai des revenus améliorés. Bon je pense que là on va plutôt ramener Perthoma par ici. Talabaï et Aïm est pas hyper bien défendu mais y'a ce nouveau comtélecteur devant là qui... qui tanque un peu à sa manière on va dire. Bah ouais je peux améliorer des bâtiments mais est-ce que je peux améliorer un truc intéressant ? Alors qui augmenterait mes revenus pour une somme maudique. Là on gagnerait 230 de revenus ouais ok admettons. Ici pareil... Ça c'est du bâtiment militaire donc pas tout de suite. Ouais on va le fermer d'une là du coup. Allez on va se lancer dans... On va dépenser, on va investir 1000 balles. On va se dire qu'on gagnera des sous sur... Sur les trucs qu'on conquiert. Et lui on va monter sa fidélité en... Lui rendant ses colonies même si je suis pas sûr qu'il soit capable de l'écrire Frassadrika. Ouais de mon côté faut que je trouve aussi des sous. Mais j'ai pas vu de trésors dans la mer. Je suis un peu triste. Bah là si t'es capable de tenir l'aiguille et... Et tes nouvelles villes... Ah c'est la guerre, c'est la guerre. La Sylvanie déclenche la guerre. Ok très bien. Ah là là, ça y est. Les guerres des vampires. Ça y est, la guerre totale contre les vampires. C'est ça. Bah tu vois j'ai déclaré la guerre Adrika et du coup il m'en profite cette enfoiré. Ah mais il faut toujours salir. Oui bon en même temps... En plus je crois que... Dans ce jeu là on peut faire en sorte qu'il... Qu'il s'entendent bien. On peut résister à la corruption vampirique quand on est Drika et puis... Et puis on peut avoir des améliorations, des relations avec les vampires. Ah quand tu joues Drika tu veux dire ? Ouais. Ouais c'est possible. Quand tu fais son bâtiment spécial ça donne un bonus de relation. On est immunisé à la corruption vampirique. Ça c'est très cool, ils ont détruit la fosse noire. Donc les... Les petits... Les petits gobelins qui traînaient là près de Karl Franz sont libérés. Et du coup comme on a réussi à faire re-entrer dans le rang... Le... Le Nordland. Et ben on a plus rien à faire ici. On va pouvoir aller s'occuper de Festus éventuellement. Est-ce que je tente ma bataille de quête ? C'est contre des peaux vertes. Il y a quand même de l'orque noire... Unité d'orque noire du seigneur. Des boys orcs. Et quatre sangliers... Des chauffe-sans de sangliers. Ecoute... Est-ce que tu crois que ça passe avec mon armée ? Avec ton armée là ? Ouais. T'auras les mecs avec bouclier je te dirais peut-être... Mais là c'est chaud quand même. Ouais. Ben je vais... Parce que je vais passer juste à côté c'est dommage. Euh... On a recruté un répurgateur automatiquement nous. Parce qu'une hérésie guette. Est-ce que je peux avoir un pack de... Non je peux pas passer ici. Euh... La souillure du chaos... Y'a pas de chaos là on est d'accord. Non y'a rien. Euh... Est-ce que le répurgateur on l'enverrait pas filer un coup de main ? Alors peut-être à... Peut-être au Père Thomas. Tiens il irait bien avec le Père Thomas. Tiens il irait bien avec le Père Thomas. Euh Akatsuki... Mon cher Akatsuki... Est-ce que tu vas être capable de tenir... Face à... Qu'est-ce que l'Empereur demande ? Qui s'appelle ? Face à la Sylvanie... C'est pas dit hein... Maintenant ! Oui... Pour maintenant ! C'est pas dit, c'est pas dit ! En attendant on va continuer de progresser sur Drica... Ou... Ouf... Il faut que tu allais protéger... Ehh... Yones toi ! Hop là ! Ehh... Est-ce que Yones va tomber aux mains des barbares... Des barbares poilus de... D'Albion ? Des fameux barbares poilus ? Et oui ! Un plan de son ! Euh... On se met en marche forcée... Non ça sert à rien... C'est trop risqué ! Après il est loin... Je tente... Ils sont seize... Ils sont onze dans la garnison ! c'est pas terrible mais on va quand même essayer de un katsuki ne peut pas prendre plus d'auxiliaire alors un katsuki les fervent ce qui est pas mal face aux vampires il va prendre l'artillerie impériale vu qu'il son son arme des soudsson là bon on a on a repoussé un peu de rica mais on n'a pas vu son armée encore donc j'ai aucun doute qu'il y a un moment elle va se planter notre armée ouais cette armée est pas quoi on se comprend par contre du coup karl il faut qu'on décide est-ce qu'on va s'occuper de marien bourg est-ce qu'on va s'occuper de festus à l'instinct quand même je pense que festus est plus pertinent on pourrait aussi faire notre bataille de quête on est pas loin la bataille de quête elle ressemble à quoi pour fondeur de bête une gigantesque force nord sans route vers les rivages du nordland l'empereur doit savoir que son règne repose sur sa force militaire et qu'il ne faut pas le prendre à la légère on aurait quoi on est à égalité de troupes là on est à égalité de troupes un petit souci d'ordre public moi de mon côté voilà en public ça va mais quoi que je fasse un hospice est-ce qu'il y a moyen d'augmenter l'heure de public de base avec les technologies putain il faut un petit tour pour que mes mecs se remettent là ouais bon on va faire un champ du coup est-ce que tu me redonnerai pas la pointe du destructeur toi les pompes à eau chacune de vos régions peut entretenir une unité de paysan supplémentaire ça peut être intéressant ça est ce que ça se fait de menacer un un électeur de base je dirais que non mais il n'est pas content à moins 31 si je lui propose de rejoindre la guerre contre festus n'est pas content à moins 21 ce qui est mieux mais c'est pas encore gagné pour l'instant c'est pas une priorité ça serait bien de récupérer cette province mais quelque part ça appartient à qui c'est pas évident de voir où est-ce que vont les électeurs en vrai et à quel compte électeur est censé appartenir quoi cette partie là tac 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 je sais pas je peux pas le savoir ah le nordland c'est censé être ça là il y a la forêt qui coupe en deux donc ça je pense que c'est censé appartenir à marienbourg en vrai donc il outre passe ses prérogatives bon en effet je suis coincé là pendant un petit moment à me reconstituer donc tant pis moi comme non je crois pas que marienne bourg carobourg ça appartient à la région du medan l'homme carobourg et point du destructeur c'est aussi poussé c'est pas c'est pas mal ben c'est pas évident justement là sur la carte j'ai pas la carte sur les yeux donc ça c'est difficile à dire mais il semblait que marie de l'on n'avait que la province qui s'appelait les terres désolées ou peut-être que c'est ouais bah il était désolé là ouais peut-être c'est possible mais le marien de bourg a une petite avancée en fait qui fait penser à la à la fosse noire là dans la carte mais du coup ah peut-être peut-être un peu imprécis les collines de brume peut-être ouais ouais les collines de brume de toute façon à terme ce sera à moi la question se pose pas bon du coup si on fait rien ici où est-ce qu'on peut jouer pour avoir plus d'argent on a un petit souci on a Nkari que je trouve un petit peu violent attends je vais regarder un peu la diplomatie Nkari ouais il est juste à côté de Lyonnais là il me fait coucou ouais mais non ça fait partie des trucs qu'il prend normalement mais il a perdu Torko Harley ah bah je sais pas d'habitude il meurt tout de suite en fait Nkari ah ouais ? ah non non bon allez Runforce 37 il est pas très fort ouais je l'ai vu tenir dans quasiment toutes mes parties moi mais il a perdu sa ville principale Torko Harley normalement c'est à lui ouais depuis quelques temps là je le vois toujours perdre au début il était fort mais depuis quelques temps j'ai je le vois plutôt se faire défoncer par les elfes tiens un petit accord commercial ça va compenser là tu me sens ah oui tiens tant que je fais rien peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut comme j'améliore mes converses peut-être quelqu'un qui veut faire du commerce le hausse plan de faire du commerce écoute ah oui c'est parce que tu as lancé une diplomatie je me disais le jeu à freeze de nouveau dis donc c'est la galère aujourd'hui alors du coup ici ah oui en plus c'est un climat désagréable dans cette zone c'est un peu con on a pris la zone de climat désagréable alors est-ce que je peux rendre une province un électeur ça c'est une bonne question j'exporte 100% de mes ressources pour le moment et c'est avec toi que j'ai le plus non après c'est les provinces de l'ouest avec moi que tu exportes le plus que j'ai plus de revenus tu me filerais 3000 balles si je te rends cette colonie plus un accord commercial plus un accès militaire une armée pas dégueu à moussillon et du coup est-ce que ça compte comme colonie rendue ça compte pas comme colonie rendue je sais pas s'il y a un moyen d'avoir d'avoir de rendre les colonies à un compte électeur une fois qu'on les a prises donc si vous avez ça dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse ça m'intéresse carrément donc on s'est refait un petit peu de sous c'est peut-être l'occasion d'investir alors pas là clairement pas là on va investir dans ça et ici tac 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 on va investir dans Chocho City non pas tout de suite dans le port ah c'est 3000 balles le port pour gagner 200 balles allez go et on passe le tour espérons que le jeu arrête de laguer à mort alors la Sylvanie est censée être beaucoup plus forte que nous c'est clair que rien que son armée principale elle va être complexe à gérer quoi il faut que je regarde sur quel flanc il est occupé qu'est-ce qui compte qu'il est en guerre je suis Karl Franz mais on m'appelle l'empereur dans le mec quoi ok un petit peu de non-agression avec un électeur que je viens d'établir ça me va bien pas de problème avec ça ah mais voilà c'est un général qui est intéressant mais je suis tout de suite ah plus de revenus par les bâtiments principaux de colonie ça c'est bien ok donc là il est en train de faire une armée mais ça reste une armée merdique dans le contraire que je l'ai en guerre pas mal d'empires et une faction de nains qu'on connait pas oh il est là-bas il est là Vlad von Karstein il est là ok alors du coup on va reculer nous si je me mets en campement je peux me reculer jusque là on va se reculer jusqu'à chez nous directement voilà je peux tenter une bataille mais je pense qu'il va fuir et après je serai tout seul au plein milieu de la ville mais avec un peu de chance il va la faire ça pourrait être pas mal ça va me prendre combien de points de mouvement ça tous mes points de mouvement ça veut dire que je peux pas mettre en mode copement et je vais prendre de l'attrition vampirique j'ai débloqué des régiments de renom tiens justement j'avais plein de sous disponible ça tombe bien des archers sérieux des archers en régiment de renom à des bretters indémoralisable ça c'est une unité pour toi ça oui ça peut être pas mal en vrai ça pourrait être bien contre des pour tenir compte les 30 de zombies 1 mais malheureusement je crois pas les recruter ces trucs spéciaux oui non ces trucs spéciaux mais comme tu aimes pas les trucs indémoralisable alors c'est parce que c'est des gens d'épée mais une ligne indémoralisable je prends tu vois c'est plus une question de 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 rôle en fait dans l'armée je n'ai rien contre la démoralisable par principe est-ce que j'améliore les relations diplomatiques avec lyonnais mais je fais pas la confédération juste pour gagner les centres chevalerie et les relations diplomatiques tu peux hein ça va prendre 4 tours ça peut être intéressant ouais ça se prend hein je peux peut-être aussi améliorer tout de suite les coûts des bâtiments et les pompes à eau pour avoir une meilleure alors nous qu'est-ce qu'on a ? droit de douane du revenu du commerce ou des ressources échangeables en plus ou alors on part sur sur des trucs un petit peu plus efficace 15 d'armure pour toutes les unités d'infanterie bon bah ouais c'est pas mal ça on va prendre la croissance quand même revu de l'industrie 10% on en fait quand même pas mal d'industrie ça prend que 5 tours on va mettre en ambuscade allez ça va prendre une friction mais je pense que ça vaut le coup bon on a pas mal d'électeurs qui sont mine de rien à neuf de de loyauté là de fidélité ça fait bien plaisir ça fait bien plaisir oui est-ce qu'il arrive à résister à dricker là il arrive hein c'est un peu chaud mais euh il s'en sort il s'en sort mais c'est pas mal ça putain j'ai les chevaliers du coeur de lion alors c'est un chevalier qui euh ils font quoi eux ? bah ils ont beaucoup de commandements ils ont des attaques en mêlée magique et c'est chevalier du royaume ah oui pour euh loupon ça peut être vraiment pas mal ça j'avoue ok l'armée de festus elle est un petit peu énervée il a toujours ses troupes ses troupes de départ deux héros exaltés en plus ça serait bien qu'on tant qu'on s'en s'en va on régénère tellement lentement là bordel est-ce qu'ils ont des trucs pour se régénérer plus vite dans leurs lignes de de quête là toc quartier maître logisticien il faut aller chercher ça c'est hyper loin tient belaccord il revient j'ai la vue chez belaccord j'ai la vue chez belaccord je ne sais pas pourquoi ah oui j'avoue je veux pas m'en plaindre mais je ne sais pas pourquoi il y a pas de trésors je peux pas faire la taille dans l'eau pour expé les voeux de mon chevalier je suis très triste ah tu lui as demandé des batailles navales à Minou ouais ouais parce que il en suffit d'en faire une ça rapporte du pognon et je suis près de la merde donc je me suis dit y'a moyen tu peux toujours charger le Norska qui est dans l'eau je le vois pas le Norska dans l'eau tu vois le Norska dans l'eau là ouais moi j'ai pas la vue ah moi je le vois je vois Nkary aussi ouais ah tu vois Nkary, c'est marrant on voit pas du tout les choses il sait pas pourquoi on a autant de vue ici c'est un petit bug peut-être peut-être un bug avec les accords commerciaux et tout parce que c'est pareil je vois aussi Belacor ouais donc il est par là c'est intéressant j'ai bien fait de revenir à Longhi parce qu'il était près de Dionès en train de de la menacer hop du coup je sais pas si mon armée est assez fort tu sais pour protéger l'anguille je l'espère je pense que oui je vois pas son armée mais enfin je vois pas les unités mais c'est rien un seigneur level 1 avec 16 unités dans son armée ça doit pas être... oui j'ai quand même j'ai quand même un peu tout j'ai quand même des cavaliers et des chevaliers errants c'est goût de neuf et là il y a Orion et Heinrich qui se regardent je pourrais recruter un paladin mais ça coûte 250 d'entretien est-ce que je veux acheter un truc qui coûte 250 d'entretien c'est toi qui vois dis-moi vite parce que j'allais passer le tour vas-y vas-y on verra on verra après je pense que de toute façon à la fin de ce tour on va arrêter l'épisode je viens de voir passer la cour de givre qui a plus aucune armée je sais pas ils se sont fait défoncer par quelque chose j'ai envie de parler par le reste du monde bah aux dernières nouvelles tu as un rat dégueulasse tu as Belacor qui fait des téléportations et t'as pas mal de Norska et de Chaoteux qui aiment bien descendre sur la pauvre la pauvre qui se lève ah tiens il y a une Drika qui nous propose une paix bah en vrai j'ai quasiment remarqué tous ces trucs il y a des choses qui sont importantes ou pas de ce côté qui te reste il reste une colonie des électeurs bah tu peux la prendre et puis après tu lui proposeras la paix avec un peu de choses ça passera ouais mais non je suis loin c'est pas tout de suite je me suis éloigné parce que je me suis je me replace pour la Sylvanie alors oui accepte comme ça je peux pas lui demander vu que c'est trop loin donc ouais je vais accepter ça me va toc allez hop il reste une province c'est pas non plus peut-être que l'électeur va me faire la gueule mais bon c'est pas grave je me remettrai comme dirait l'autre tiens un orlande s'est pris une fessée bah il avait des grosses armées il n'y a pas si longtemps qu'est-ce qu'il a foutu c'est la guerre du nord écoute non plus il a toujours ça grosse armée bizarre ok voilà qu'est-ce qu'il se passe votre reprégulière qu'est-ce qu'il y a des jouets ah c'est terrible au lever du jour de nombreux quartiers de la cité ont subi des dégâts ainsi que certains motuments ok très bien le comportement de vos hommes vient provoquer le mécontentement de middenland à votre égard infliger des punitions exemplaires ne sera pas suffisant alors on fait rien ils perdent de loyauté on leur fait de la thune on fait des concessions politiques faire des excuses officielles en personne et faire fouetter les hommes en public et bah dis donc c'est la nature humaine que de faire quelques écarts une réduction de paix suffira c'est ne rien faire quoi on les paye moins mais je suis sûr que mon revenu va pas baisser à tous les coups ouais est-ce que je fais des concessions allez des concessions politiques ok les seigneurs qu'on avait mis en pause sont de retour c'est très bien je peux tenter une grosse baston avec des vampires mais il y a la baston tu sais où on va être en infériorité numérique genre 40 contre 20 mais ça permettrait de tomber moussillon bah si c'est que du zombie pourquoi pas alors il n'y a pas que du zombie mais il y a des UT itérées que je peux détruire avec les archers sans le moindre problème des chou-souris mais c'est quand même beaucoup des zombies c'est quasiment que des zombies donc je pense qu'on peut têter par contre moussillon c'est pas des zombies c'est des gardes des cryptes et des chevaliers noirs donc la garnison de moussillon elle est vraiment solide ouais j'avoue écoute tu connais tes troupes et ce que tu veux tenter je sais que j'ai un bon DPS j'ai un très bon DPS et ça me permet de les combattre hors de la ville avant qu'ils recrutent trop de choses mais je pense qu'il va falloir que je me régénère un coup avant est-ce que tu vois l'autre méchant ouais l'autre méchant il est là-bas l'autre méchant là Norska ouais Norska il est là-bas il s'est replié chez lui donc pour l'instant l'anguille est safe je pourrais ramener des renforts je pourrais ramener Achaminou en renfort ouais je pense que ce serait plutôt pertinent mais du coup ma anguille serait potentiellement ouais mais bon au bout d'un moment tu peux pas mettre une armée dedans tout le temps ouais je vais dire à mes autres là qu'on va attaquer on va attaquer moussillon au prochain tour attends je peux pas le faire parce qu'apparemment tu fais quelque chose je fais rien là en l'occurrence mais je vais arrêter l'épisode il me dit un déplacement impossible en attente d'une action d'un autre joueur pourtant je fais rien non mais c'est le jeu c'est bizarre ouais bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode de toute façon désolé pour les petits crashs et tout j'espère que techniquement ça sera bien passé je vais vérifier avant de l'upload de toute façon dans tous les cas merci d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des idées pour améliorer les choses sur les comptes électeurs là notamment si on peut rendre les trucs pour que ça nous donne des points ça m'intéresse et dans tous les cas je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut tout le monde